Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime tellement faire enfin c'est la première fois que je la fais mais ce challenge c'est pas la première fois enfin c'est un challenge que j'adore, que j'affectionne puisque n'importe quel challenge c'est le terrier de Guimauz qui l'a repris parce qu'en fait je crois que c'est Margot Liseuse qui l'avait créé et du coup le terrier de Guimauz l'a repris je vous mets sa chaîne et toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez suivre ce challenge si il vous intéresse d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez ou pas ça me ferait très plaisir et de liker cette vidéo aussi pour m'encourager et qu'on se soutienne mutuellement à faire ce challenge donc je vais commencer sans plus tarder c'est le Pumpkin Mountain Challenge d'ailleurs je l'ai même pas dit voilà shame on me mais bon de toute façon c'est dans la barre d'infos enfin c'est dans le titre donc voilà c'est pas une surprise alors on va commencer par le petit menu l'automne frissonant on commence direct dans le bain avec cette atmosphère spooky le premier la première sous catégorie c'est Gargare à la main de gloire donc on a voleur, frileur, policier superstition, horreur et épouvante donc c'est assez large quand même comme gamme j'ai choisi deux livres de frileur policier pour le coup donc j'ai La fille du train de Paula Hawkins ah d'autres séparés donc voilà ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque mais je me dis c'est peut-être le moment de le sortir il a l'air bien sombre même si ça se passe en été je trouve que c'est plutôt le genre de livre que j'ai envie de lire en automne et on a Un avion sans ailes de Michelle Bussy je vous ai pas fait le résumé de La fille du train parce que je pense que voilà tout le monde connait et puis c'est bien d'avoir la surprise aussi pour celui-ci c'est une jeune fille qui a survécu à un crash aérien et je crois que c'est la seule survivante et en fait il y a une enquête liée à ce crash si c'était un un crash criminel enfin ou accidentel j'ai mal au pied ça commence bien ensuite sous catégorie donc on a travel, travel, story and travel mon super absent anglais je n'ai pas lu Macbeth donc du coup en plus je ne saurais même pas la signification ici on a sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie je me suis dit pour le côté sorcière et prophétie Jonathan Strange and Mr. Norris alors plus je trouve que la coupe est automnale merde je viens de mettre du rouge à lèvres dessus ah bah c'est chouette bon c'est pas grave de toute façon il n'est pas dans un état super ouf et je ne l'avais payé qu'un euro donc des soucis d'un accord du coup si vous voulez faire une lecture commune avec moi n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je pense que je vais le proposer du 1er octobre au 30 octobre parce que voilà c'est une grosse pavesse ça fait un moment où je l'ai et j'ai bien envie de le lire donc si vous êtes dans la même situation que moi voilà je suis là envoyez-moi un MPI je vous mets mon Instagram aussi en barre d'infos et ce serait cool de le lire ensemble ensuite on a le folklore de Shippendale et au début j'avais cru entendre Shippendale mais voilà c'est pas la même ambiance donc on a Créatures surnaturelles, Fantastiques, Obscures et Fantasie j'ai donc choisi deux livres dont celui-ci que j'ai eu à Noël l'année dernière et j'attendais ce challenge pour le lire oui 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 je fais ça oui donc on a Histoire de fantômes du Japon en plus enfin voilà admirer ce bijou il est magnifique je suis trop contente de l'avoir Benjamin Lacombe c'est un illustrateur que j'ai découvert il y a 12 ans maintenant quand j'étais au collège en fait je cherchais des images pour mettre sur mon agenda enfin l'ado classique et j'avais découvert ses dessins et en fait c'est le premier illustrateur dont je me suis intéressée au travail parce que j'ai vu plusieurs fois le même type de dessin enfin le même coup de crayon et j'en avais pris plein de lui j'avais imprimé en couleur et en noir et blanc pour mettre sur mes pochettes enfin bref voilà l'histoire de ma rencontre avec Benjamin Lacombe virtuellement parce que lui il n'était pas au courant mais voilà c'est un illustrateur que j'avais perdu de vue et que j'avais redécouvert il y a 2-3 ans grâce à Booktube et je suis trop contente d'avoir enfin un de ses livres en ma position ensuite on a Les gardiens de la forêt de Warhammer enfin le cycle Warhammer c'est Graham McNeil qui l'a écrit parce que je fais partie d'un jeu de rôle et je suis un elfe sylvain du coup c'était intéressant de pouvoir lire un livre avec ce peuple là puisque je vais avoir un scénario exprès sur mon personnage donc pour mieux connaître la culture de mon personnage ce serait intéressant de m'aider mais il y en a un autre là-dessus pour la deuxième le deuxième menu donc on a automne douceur de vivre et la première sous-cadégorie est It's Just a Bunch of Hocus Pocus donc Halloween Saman Saman je sais pas ce que c'est et automne donc du coup j'ai décidé de mettre Ellie et Gaston et l'esprit de l'automne parce que j'en ai pas en ma possession je vous mettrai une image sur la gauche normalement je vais la voir aujourd'hui si tout va bien voilà je vais l'emprunter dans ma médiatech parce que je n'en possède pas qui parle d'Halloween ou de l'automne particulièrement alors ensuite on a un titre super compliqué à dire et Jiji tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Jucho Kipanja waouh j'ai réussi du premier coup donc de la petite sorcière Kiki bien sûr et on a parcours initiatique jeunesse famille et nourriture alors je ne sais plus ce que j'ai mis déjà je crois que c'était voilà c'est bon je me rappelle c'est Yasushi Inoue Kozaku donc on suit l'enfance du je pense que c'est autobiographique de l'auteur pendant la seconde guerre mondiale dans un petit village isolé du Japon donc on reste dans la thématique du Japon du coup mais je crois que ça ne va pas parler de nourriture mais c'est pas grave c'est dans la jeunesse c'est dans la famille donc ça rentre dans le temps ensuite on a il suffit de se souvenir de rallumer la lumière donc ça on a feel good santé mentale et émotion j'en ai mis deux pour cette catégorie pour le côté feel good Jamie Villa, child world de Canaisie et Ramani donc un livre à quatre mains c'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite d'une villa à Marrakech donc on n'est pas trop dans le thème de l'automne mais c'est un feel good et j'ai mis aussi dites nous comment survivre à notre folie de Kenzaburo Owe qui est un recueil de nouvelles autobiographiques puisque Kenzaburo Owe a un fils qui atteint d'un handicap mental je ne sais pas lequel exactement mais voilà pour le côté santé mentale je me suis dit que ce serait intéressant de le lire et de le mettre dans cette catégorie ensuite on a j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu donc avec humour illustré anthropomorphisme animaux évidemment encore Benjamin Lacombe je ne sais pas ce que c'est derrière on a les esprits et créatures du Japon trop beau aussi voilà sans commentaire en plus je trouve que voilà le renard avec le masque visage humain ça rentre dans l'anthropomorphisme et animaux donc ça c'est cool ensuite on passe à l'automne en chanteur donc avec la lunette de pierre cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas avec Petit Peuple Fairy Nature Nature Writing donc j'ai deux livres dans cette catégorie donc on a les elfes sylvains de Warhammer c'est un texte qui parle de ce peuple en fait pour savoir comment jouer au niveau des expériences et des capacités et un petit peu des légendes qu'il y a autour de ces créatures et puis on a Les Astres Jumeaux de Kenji Miyazawa pour le côté nature writing puisque c'est un écrivain japonais qui s'est beaucoup intéressé à l'agriculture donc je pense qu'on va en parler un petit peu dans ce recueil de nouvelles il y en a un autre de Kenji Miyazawa que je vais mettre juste après puisqu'après on a Nom d'une dune avec écologie anticipation science fiction et post-apocalyptique donc pareil j'en ai deux donc Les pieds nus de lumière de Kenji Miyazawa qui est dans le même esprit que celui que je viens de vous présenter et on a Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer qui a écrit Twilight évidemment puisqu'ici on parle d'une terre qui est envahie et l'humanité est en danger donc je pense que ça rentre dans le post-apo et dans le science fiction et les esprits sont apparemment contrôlés et en fait il va falloir trouver le méchant qui contrôle cet esprit j'imagine enfin là je pars dans des suppositions je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais âmes vagabondes je pense que on reste dans le thème ensuite on a Princesse Princesse avec inclusivité LGBTQ and plus et féminisme donc pour le côté féminisme j'ai mis Virginia Woolf Une chambre à soie de chez 10-18 je ne vous ai pas présenté l'émission d'édition mais voilà on s'en bat les reins je pense et voilà c'est un classique de la littérature féministe et j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice parce que je n'en ai jamais lu d'elle et j'ai mis Kitchen de Banana Yoshimoto puisqu'on parle de transgenrisme dedans et voilà c'est une autrice que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment déjà pendant que j'ai reçu ma boxcube c'était le livre qui m'a rippé le plus donc voilà pour cette catégorie Musique Musique Le dernier qui est automne des mystères et j'avais un livre depuis le début et puis même que le challenge commence avant que le challenge commence que je voulais mettre et puis il allait parfaitement dans cette catégorie donc le destin perdu temps horloge énigme puzzle historique steampunk ben la mécanique du coeur évidemment je l'avais mis pour le Sweety Comey Challenge mais je l'ai remplacé par Mopra de Georges Sand donc du coup je vais l'inclure dans ce challenge-ci et d'ailleurs j'ai presque fini le Sweety Comey Challenge alors l'utiliser en Asie j'en ai lu qu'un donc je vais laisser tomber mais voilà j'ai très envie de découvrir la plume de Mathias Malzieux parce qu'on m'a dit c'est quelque chose apparemment donc je pense que c'est le livre parfait pour cette sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide contes morales alors qu'est-ce qu'on a encore philosophie récits métaphoriques mythes et légendes j'ai décidé de mettre Neige de printemps La mère de la fertilité 1 de Yukio Mishima puisqu'on parle d'une sorte de de contes un peu à la Roméo-Juliette dans dans le Japon avec l'évolution du Japon sous l'ermégie je crois voilà ça va être cool voilà et on a non il reste deux catégories en avant Yvette Tempête Aventure archéologie Artefact Voyage je rajouterai un film là-dessus puisque il y a Tom Rider qui est sorti récemment sur Netflix donc du coup je pense que celui-ci rentre dans la catégorie et j'ai également mis pour le côté voyage Kafka sur le rivage d'Aroki Moura Kami puisqu'on a un jeune homme qui fuit une malédiction oedipienne donc je pense qu'il va aller ailleurs s'il fuit et je pense qu'il va y avoir des périples ça peut être cool sachant que j'avais mis dans ma panne l'été disons l'Asie mais voilà on va en parler ensuite on a la dernière catégorie qui est cabinet de curiosité art science musée singularité et étrangeté donc pour le côté singularité et étrangeté j'ai décidé de mettre plus noir de Masushi Ibuzé j'aurais pu me mettre dans la toute première sous-catégorie du premier menu avec horreur parce que je pense que pour moi la guerre c'est une horreur donc sans le côté horrifique de la chose sans les monstres et tout ça je pense que l'humain est peut-être le monstre le plus effrayant qui puisse exister donc voilà j'ai très envie de découvrir ce livre ça parle d'une femme qui a subi la pluie la pluie radioactive suite au bombardement d'Hiroshima et je trouve que pour le côté singularité et étrangeté ça peut rentrer dans le thème et voilà c'est tout pour ces catégories et ces sous-catégories n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez mis vous dans les différentes catégories j'espère que ma sélection vous a plu si jamais vous voulez des détails sur certains livres parce que je les ai abordés très brièvement n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse développer les résumés ou les opinions que je me fais d'eux je veux dire en a priori parce que je ne les ai pas encore lus forcément voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker ça me fait très plaisir et puis à laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine pour une vidéo merci Sous-titrage ST' 501